L'huile d'anxion, qui me tient le micro ? Quelqu'un me tient le micro ? Voilà, à Bidjan, donc, le 9 avril 2022, selon Ephésiens 1.3, moi, pasteur Mohamed et Liliane Sanogo, vous êtes déjà bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À cause de cette bénédiction-là, moi, pasteur Mamadou Philippe Carambéry, je viens aujourd'hui, en ce 20e anniversaire de vase d'honneur, pour que, proclamer, que la bénédiction d'Ephésiens 1.3 soit manifestée dans votre vie de façon puissante dans les dix prochaines années au nom de Jésus-Christ. Et voici les dix points suivants que j'ai reçus, que je vais proclamer sur vous, et je vous laisserai la feuille et vous allez l'examiner pas à pas. Je veux qu'on contrôle les choses, je n'aime pas parler au hasard après, ça ne se manifeste pas. Premier point, pour les dix prochaines années, pasteur Mohamed, Sanogo et Liliane, la favelle divine préférentielle s'amplifiera d'année en année dans vos vies individuelles et dans votre couple au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, que vos enfants venant de vos entrailles, de vos propres entrailles physiques, entrent en possession totale de leur héritage prévu dans ces dix années au nom de Christ Jésus. Troisième point, que l'esprit de vie en Jésus-Christ, vivifie votre être tout entier, esprit, âme et corps, et que vous soyez en parfaite santé pour faire ce ministère-là au nom de Christ Jésus. Quatrième point, que l'oeuvre de vos mains prospère d'une façon prodigieuse pendant ces dix prochaines années au nom de Christ Jésus. Cinquième point, que l'onction d'évangélisation, en particulier pasteur Mohamed, te revête avec puissance pour le salut des âmes avec une manifestation spécifique de signes, prodiges et miracles dans les nations africaines et au-delà au nom de Christ Jésus dans les dix prochaines années. Sixième point, que l'église vase d'honneur soit un modèle en sanctification, une lumière qui éclaire et montre la bonne référence de conduite pour la génération montante au nom de Christ Jésus. Que Matthieu 16, 18-19, où Jésus a dit que les portes du séjour ne préviendront point contre mon église et que tu es pierre, la pierre de la révélation et sur cette pierre-là, j'ai bâti mon église. Je te donne des liés et des déliés. Que Matthieu 16, 18-19 soit votre partage, soit votre appui permanent dans les dix prochaines années de façon claire au nom de Christ Jésus. Que Marc 16, 15-20, qui dit « Voici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Ainsi, les miracles, les signes et les produits qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser des démons, ils vont guérir des malades. Et le Seigneur les accompagne par des prodiges. Que dans ce ministère d'évangélisation prophétique, alors Marc 16, 15-20, soit ton lot au nom de Christ Jésus. Ça soit ta clé de conduite de ce ministère-là pendant les dix prochaines années au nom de Christ Jésus. Neuvième point, que Colossien 1, 27, Christ en nous l'espérant de la gloire, vous révèle votre victoire totale sur Satan, vos ennemis spirituels et humains au nom de Christ Jésus. Que la réalité de Colossien 1, 27, se manifeste de telle manière que quand les gens vont vous voir, ils voient Christ à travers vous au nom de Christ Jésus. Dixième point, que Christ vous soit révélé dans une dimension nouvelle d'amour. D'humilité, de sainteté, de puissance et de gloire dans le puissant et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Telles sont les paroles que j'ai reçues, que je proclame sur vous. Je vous donne cette feuille-là. Lorsque vous prierez dessus, lorsque vous en ferez un tableau pour mettre dans votre bureau, lorsque vous proclamerez, vous verrez d'année en année ces choses-là s'amplifier et vous verrez l'église vase d'honneur partout où elle est implantée puisque Dieu fera des implantations spécifiques pendant ces dix années. Vous serez étonné de voir que ces choses s'accompliront dans votre vie car ce que je dis là, je l'ai reçu du Seigneur parce que maintenant, vous savez que j'ai quitté le lot de la francophonie parce que Dieu m'a dit, maintenant, tu es pasteur, membre du Conseil secret de Dieu. Et c'est en tant que membre du Conseil secret de Dieu que j'ai proclamé ça sur vous. Les choses s'accompliront par la grâce de Dieu et dans tout le monde, que ce soit anglophone ou francophone ou quoi, donc il y a des fils qui sont derrière moi, ils prennent la relève de perdre la francophonie. Moi, j'ai quitté là-bas, je suis membre du Conseil secret de Dieu. Alors, Mohamed Sanogo, ce n'est pas fini. Pour ces dix années à venir, écoutez, vous avez suivi mon ministère, vous avez tout suivi, sur le plan financier, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un, mais vous avez vu, je vous ai dit hier, l'éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Vous avez vu vous-même, ce sont des milliards et des milliards, mais je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aucun pays parce que Dieu m'a dit que lui, il est mon père, l'argent et l'or lui appartiennent. Et un papa ne refuse pas l'argent à son enfant. Donc, j'ai maintenant la semence spéciale que ma femme et moi, nous vous faisons pour les dix prochaines années, je trouve dans cette enveloppe-là. C'est une semence spécifique qui nous la sémons parce que nous croyons en vous, nous croyons dans votre ministère et un déclenchement de la prospérité spécifique se fera d'une façon surnaturelle. Et que les projets, tous les projets des centres que vous allez faire, vous allez voir comment Dieu va les financer, vous allez voir comment Dieu va entrer en action, vous allez voir comment les anges vont aller à gauche, à droite pour rassembler. Et vous verrez que Dieu pourvra tous vos besoins selon sa richesse au nom de Christ Jésus. Pasteur Mohamed et Pasteur Liliane, voici cette semence que je mets dans vos mains, cette semence, elle est mise dans vos mains et vous allez voir comment Dieu va agir et je donne cette feuille-là que vous mettrez en tableau, vous allez regarder, vous poserez vos mains régulièrement sur cela et vous allez voir point par point les choses s'accomplir et vous allez voir Vase d'honneur, le message de vie est un ministère exceptionnel en Afrique et au-delà. Amen. Voilà, si simplement. Applaudissements Applaudissements Les pasteurs seigneurs, vous vous mettez à côté d'eux et le pasteur Yvan va prier pour toute l'équipe. Non, pour avec, voilà. Pourquoi tu lui as mis ta tête comme ça? Tiens. Je lui donne. Non, tu es prêt pour l'équipe complète. Donc tout, que ce soit une équipe soudée avec tous ceux qui sont là pour les dix prochaines années et qu'on puisse voir, chaque fois qu'on voit, on vient ici, on voit vraiment qu'ils sont progressés avec tous ceux qui sont là que va donner, c'est simplement ça. Amen. Est-ce qu'on peut tendre la main vers eux? Tendre la main. Voilà. Tendre, tendre, levez les mains. Levez les mains. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait à travers ton serviteur Mohamed Sanogo. Nous voulons prier pour te recommander tout le staff pastoral que tu lui as donné, ceux qui sont là et ceux qui sont là à terre, Seigneur, de l'autre côté du pupitre. Nous te recommandons tous et nous demandons que de la même manière que Mohamed Sanogo a semé l'honneur, la loyauté et la fidélité auprès de ses pères parce qu'il a honoré les pères que tu lui as donnés, que lui aussi soit honoré par les fils et les filles que tu lui as donnés dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de disgrâce, pas de rébellion, pas de mauvais témoignage parce que c'est toi qui lui as donné le ministère comme tu l'avais donné à Paul. Alors nous prions, Seigneur, que de lui sortent des colonnes, des piliers, des hommes et des femmes loyaux et fidèles qui vont eux aussi enfanter des piliers dans le royaume jusqu'à plusieurs générations et jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus le Christ, Amen. Voilà, moi j'ai fini ma part et je crois que je passe le micro à Mohamed pour que, voilà, donnez-lui une chaise et va s'asseoir. C'est la présence de Dieu sur elle. Donnez-lui une chaise et va s'asseoir. Faut doubler, voilà. Voilà, assois-toi. C'est le chef, c'est lui qui parle maintenant. Alléluia. On peut dire merci au Seigneur par des acclamations. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen, Amen, Amen. Amen. Alors pendant que nous tendons vers la fin de ce moment, c'était vraiment une journée d'action de grâce. Je veux bénir Dieu. Je n'ai pas pu citer tous les noms, mais il y a tellement d'hommes et de femmes que j'aurais voulu honorer individuellement des personnes. Cette équipe merveilleuse de pasteurs, de fils et de filles spirituels autour de moi, ils sont vraiment extraordinaires. On a des gens, voilà, sont des fous pour Dieu. C'est des gens qu'on peut envoyer partout, à tout moment, des fils qui sont prêts à donner leur vie pour faire avancer. Vous voyez ces évangélisations? On ne voit juste que la partie visible des films. Mais imaginez ceux qui sont partis préparer le terrain. Ils sont là, assis, ici. Ils vont dans des villages les plus reculés, dans des situations les plus compliquées. Et ce sont des gens qui croient dans une vision. Il suffit que je leur dis, je me lève et je dis, les gars, on va ici. Et puis ils s'en vont. Je leur dis, on va au Liberia. La plupart ne parlaient pas anglais. Mais ils sont rentrés. Ils sont allés dans ce pays, rencontrés les personnes. Dormis dans des conditions difficiles. Juste parce que j'ai dit, je crois que Dieu demande d'aller. J'ai vu plusieurs d'entre eux risquer leur vie en Centrafrique. Des balles les ont ratés. Je leur avais dit, je veux qu'on aille en Centrafrique. Ils se sont levés avant qu'on arrive. Les gens voient le film, la vidéo. Mais il y a tous ces hommes et ces femmes qui depuis 20 ans et plus de 20 ans qui ont donné leur vie, leur âme, leur famille, leur temps. Qui sont toujours aujourd'hui dans des avions, parcourant ville et village, prêcher la parole de Dieu, répandre la vision. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour toute cette équipe qui nous a accompagnés, qui était dans cette vision. Ces pasteurs, plusieurs n'ont pas le titre de pasteur, mais ils sont tellement. Je vous bénis. Vraiment, mes fils et mes filles, je vous bénis. Partout où vous êtes dans le monde, je sais que vous êtes connectés, je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni. Je suis très fier de vous. Partout, dans tous les pays du monde où vous êtes, vraiment, seul Dieu saura vous récompenser. et il sait comment vous déployer. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les amis qui ont tout le temps été là. Je partageais avec Passeur, il y avait une photo qu'on m'avait envoyée de notre premier programme. Si quelqu'un l'affiche, j'ai envoyé ça. Si vous pouvez l'afficher, voilà, affichez l'affiche là. Pour ça, envoie-le ça rapidement. Notre premier programme, le thème, c'était Échec à l'échec. En 2003. Échec à l'échec. Donc, il y a l'affiche. Hein, Passeur, on va aller, tu dis, donc tu l'as envoyé là-bas. A ton téléphone en bas. Voilà, Yvan, on va vous aller voir l'affiche sur l'écran. Donc, je suis à côté du Passeur Yvan. On a dit, Séminaire spécial. Échec à l'échec. Ça fait 19 ans qu'on a eu ce puissant programme. Donc, Passeur Yvan, quand on dit 20 ans, c'est... Pendant 20 ans, il est venu chaque année. Quelquefois, deux fois l'an. Donc, ces 20 ans-là, c'est son anniversaire aussi. Amen. Parce qu'il a vu l'oeuvre où on était. Tous ses fils et ses filles, il les a vu grandir, il les a enseigner, il les a formés. Donc, Vazoneur, c'est... Il n'y a pas Vazoneur sans Passeur Yvan. Amen. Comment si... Il n'y a pas ICC sans Passeur Yvan. Alléluia. Ça dit, voilà. Il n'y a pas un Pâques sainte chrétienne. Il n'y a pas un Pâques sainte chrétienne. C'est super là. Je suis dedans. Amen. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour ses amis. Je veux bénir Dieu. On a vu des hommes excellents comme Pasteur Zando qui était là aussi depuis tout le temps. Pasteur Zando, je le connais. J'étais élève. En fait, Pasteur Zando, je n'ai pas envie de l'oublier. Il a amené au Seigneur sa belle-sœur qui, elle, m'a amené au Seigneur. Donc, Pasteur Zando, il est comme mon grand-père. Amen. Donc, il a amené sa belle-sœur et sa belle-sœur qui m'a amené à l'église. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Donc, c'est mon grand-frère, c'est mon ami, mais c'est aussi mon grand-père. Dans la foi. Que Dieu le bénisse. Donc, c'est quelqu'un qui a tout le temps été là. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour des hommes comme le pasteur Georges Amoakou qui a toujours été là. Amen. Mon frère, le pasteur, l'apôtre Gadia Abraham. Voilà. Donc, quand on dit qu'on a tous 20 ans là, on a tous 20 ans ensemble. Parce qu'on s'est encouragé, on s'est challengé ici en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens excellents avec qui on marche. Voilà l'affiche. Vous avez vu ça? Voilà. Échec à l'échec. Je me souviens, parce qu'il m'a dit pourquoi tu prends un thème comme ça? Tout est négatif dans ton thème. Échec. Je lui ai dit non, ça veut dire on fait échec à l'échec. Il dit non. Échec, il dit le mot qui reste, c'est échec. Donc, je n'ai plus jamais fait ce thème-là. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la mentalité du vainqueur. Il dit non. Même si tu dis échec à l'échec, le mot échec est négatif. Donc, il ne faut pas doubler. Pourtant, je trouvais le thème trop puissant. Ouais, échec. On m'a fait échec à l'échec. Donc, on n'a plus jamais fait échec. Ça sonne bien, mais on attend échec. Donc, on n'a plus jamais fait le thème. C'était notre ancien. Notre premier logo, vase d'honneur, qui était là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, papa, papa, je lui ai dit, il a tout le temps été là. Avant, vase d'honneur, papa était là. Il a cru en moi. Il a tout le temps prié pour nous. Il nous a suivis. Il a observé. Chaque année, je lui fais un point. Amen. Quelle que soit la manière dont Dieu va t'utiliser, il faut savoir les bonnes, les personnes que Dieu a placées dans ta vie, les gens extraordinaires. Voilà. J'ai tellement de gens que je veux les remercier. On va finir ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va encore acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Il semble qu'il y a quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gâteau. OK. D'accord. On va chanter Joyeux anniversaire. Non, attends le gâteau. Combien? Bon, comme le gâteau, on n'a pas encore qu'on vient apparaître. Oh, mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort, me tenter même à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je prie en pleuré, j'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois doué au ciel des siècles, car toute l'encompte laissera tendance. Je suis conscient de la bataille, mais je la porte pour l'assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détonner. au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, j'ai reçu gardé. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, je triompherai, je t'aimberai, mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Je le sais, sois doué au ciel des siècles, car toute l'encompte sera ton nom. Alléluia! Amen! Bon, on peut chanter maintenant? Alléluia! 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 Sous-titrage ST' 501 Verse 6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501